Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou FreeCAD 0.20 sur Artix Linux chez moi. Imaginons que vous vouliez donner du corps à deux caractères dans FreeCAD, mais qu'au départ vous disposez uniquement d'un fichier DXF, le DXF original ici, que je n'arrive pas à ouvrir dans FreeCAD tel quel. Donc je peux l'ouvrir par contre dans LibreCAD, et voilà ce que je vois en cliquant là-dessus, une lettre et si je sélectionne ici, une autre. Donc ce sont sans doute des caractères qui ont été obtenus à partir d'une image bitmap, je ne sais pas. Et voilà, il va falloir faire quelque chose. Alors j'ai trouvé quelque chose, parce que tel quel, si je l'exporte en DXF, FreeCAD l'ouvrira, mais ça sera inexploitable, ça sera trop lourd, parce qu'il y a une multitude de petits segments ici, de petits traits, vous voyez. Non, ce n'est pas la peine. Alors ce qu'on va faire, on va s'amuser à récupérer ça, vite fait d'ailleurs. Alors je regarde déjà sur quel calque ça se trouve. Ici il n'y a rien sur le calque 0, et sur le calque plan 1, j'ai quelque chose. Alors ce qu'on va faire, on va déjà voir les propriétés de ce calque. Je le sélectionne, je clique ici, je clique sur la petite étiquette. C'est plan 1, et il est en noir et blanc. D'ailleurs parce que je crois qu'une fois je l'avais ouvert, il était en blanc. Bon, sinon je change ça en noir et blanc. Ok, ça c'est bon. Ensuite je vérifie, je sélectionne les deux caractères. Je ne les explose pas, parce que je pourrais les exploser en petits segments, en petits bouts de ligne, non, je les laisse comme ça. Par contre je clique sur Modify, sur les attributs, sur les attributs de ces deux caractères. Et là je vais dire, tu me les mets sur le plan 1, et en couleur tu me les mets en black and white, noir et blanc. Alors on a déjà quelque chose de plus visible. Je peux à présent sélectionner ce caractère, et je peux tout simplement le glisser, déposer, à peu près à l'endroit qui m'intéresse. Voilà, une fois que je suis à l'endroit, je reclique gauche, et voilà. Donc ça c'est pas mal. Dernière des choses à vérifier, ce sont les propriétés, des propriétés du dessin courant. Current Drawing Preference. Donc dans les unités, vous voyez, on est en centimètre. Donc on va passer ça en millimètre, ça ira mieux parce que FreeCAD par défaut est en millimètre. Voilà, donc on a ça. Maintenant je vais déjà par sécurité l'enregistrer sous. File Save As Enregistrer Sous. Je suis dans AM, je vais l'enregistrer en am.dxf, tout court. Voilà, il est enregistré. Et la petite astuce du jour consiste à exporter ces deux lettres au format SVG, Scalar Vector Graphique. Donc un format vectoriel. Donc je sélectionne rien du tout, j'y vais comme ça. File Export As Cam Plain SVG. Donc ici, moi, tout ce qu'il me propose, moi je suis d'accord, je ne changerai du tout. Et je, voilà, je lui donne un nom, am.svg, .svg, il faut ajouter .svg. Voilà, il existe déjà. Donc je peux fermer mon libre-cad. Je peux ouvrir FreeCad, je peux ouvrir un nouveau document par exemple. Je vais dans Fichier Importer AM.svg. Je suis d'accord, il me propose du 96 DPI, je dis oui. Et voilà, tout est là. Je regarde ça de dessus, je presse 2 ou je clique là-dessus. Je sélectionne ces deux passes, ces deux chemins là. Je vais dans l'atelier Partes. Et je vais créer une extrusion à partir de ces deux éléments, 10 mm par exemple. Et vous voyez, ça marche tout de suite. Alors que si j'avais exporté en DXF, j'aurais dû mouliner ça en un sketch, réparer le sketch, et ça prend un temps fou, pas possible, alors que là, tout de suite, et ça nous donnera un fichier pas lourd du tout. Vous avez vu au départ, on avait un fichier am.fcstd de 101 kHz, qui dit mieux. Voilà, donc je peux travailler, je peux même créer des cavités, enfin des soustractions bouléennes, etc. Voilà, donc en passant, en moulinant ce DXF, en le réparant d'abord, en le passant, en l'exportant en SVG, j'ai pu l'importer dans FruitCAD, et ensuite, j'ai pu créer une extrusion, je peux travailler sur cette base. voilà la petite astuce du jour, j'espère qu'elle pourra vous être utile un de ces jours. Moi, je garde ça sous le coude, je pense que j'en aurai besoin un de ces quatre. A bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt pour d'autres vidéos.